Caroline Ligny-Pollat Voilà, on est deux pépiniéristes d'art fruitier. On produit des variétés anciennes, rustiques et locales. J'ai eu la chance de rencontrer un autre pépiniériste qui m'a initié à son métier et qui pour moi est devenu un petit peu une passion maintenant, qui est une passion, parce qu'on est deux gros mangeurs de fruits à la base. Finalement, le métier de producteur d'art fruitier, ça convenait parfaitement à notre manière d'être, à notre philosophie. Et même de découvrir de vieilles variétés dont on n'a pas l'habitude, c'était très intéressant du coup. Et c'est pour ça qu'on souhaite aussi les diffuser aux gens, parce qu'il y a plein de variétés qui sont très intéressantes et qui sont le peu connues. Et qui ont plein d'avantages. Il y en a beaucoup qui sont des variétés locales ou qui sont amenées à être perdues ou qu'on ne retrouve pas beaucoup. Bonjour ! Et c'est quelque chose qu'on souhaite diffuser, préserver. Et c'est le travail qu'on fait avec ma compagne de greffer, de produire des arbres et de vendre des arbres aux fruitiers d'une année en ration nulle. Il y a des variétés qui peuvent être des variétés américaines, effectivement, mais c'est japonaises, mais c'est surtout des variétés anciennes, rustiques, et des variétés locales également, de la Corrèze. Voilà. Et nous, c'est surtout des variétés le plus possible anciennes qui vont avoir un intérêt gustatif. On les sélectionne par rapport à ça en priorité, vu qu'on... On les goûte avant de faire notre choix, parce qu'il y a tellement de variétés de... Par exemple, dans la pomme, il y en a énormément. Du coup, on essaie de les goûter et de faire celles qu'on aime beaucoup. Et puis voilà, c'est notre métier de préserver ces variétés et d'essayer au maximum de les diffuser aux particuliers et puis de les conseiller également sur le choix de ces variétés. On travaille de façon traditionnelle en racines nues, biologiques. Non, on fait zéro traitement. Ou s'il y a des traitements à faire, c'est surtout à base de plantes. On est plutôt en biodynamie. On n'utilise pas de pesticides. Et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas mécanisé, on fait tout à la main. Donc je pense que c'est quelque chose d'important à dire aussi. On est une entreprise à taille humaine et on ne travaille que tous les deux. Et on aimerait bien que ça reste comme ça. Voilà, des fois, marché d'automne, un marché de Noël, mais sinon, c'est surtout par commande, en fait. Les gens nous appellent et en fait, on leur réserve les arbres et puis on les ramène au marché. Voilà. Parce qu'on n'est pas ouvert au public. Et puis, à la suite de pas mal de voyages, on en est arrivé à changer un petit peu de philosophie et d'état d'esprit. Et on a voulu monter notre entreprise agricole. pour revenir à des choses plus essentielles aussi, qui ont plus de sens pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?